Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le déballage en direct et ensemble. En général, je les ouvre à l'envers, les paquets. Ça ne devrait pas changer aujourd'hui. Je dirais que j'ai une chance sur deux, mais j'ai toujours la chance de les ouvrir à l'envers. Ah, peut-être pas. Ah non, cette fois, c'est dans le bon sens. Donc voilà, on a notre imprimante. On voit tout de suite que c'est bien protégé. Vous voyez que sur le dessus, il y a une couche de mousse assez épaisse. A l'intérieur, c'est pareil, on a de la mousse vraiment rigide. On retrouve les classiques. En premier, on va trouver la documentation. On va trouver la petite spatule pour décoller les pièces. En plus, il y a des sachets qui sont dessachés. Je ne vais pas tout sortir parce que je vais en mettre partout sinon. Bon, il y a des pièces, donc ici, comme les détecteurs de filaments. Il y a les clés, clé Allen. Il y a une buse de rechange. Il y a la carte SD de 8 Go. Voilà, tout est là. Il y a même une petite pince coupante. Donc voilà pour le petit sachet. On trouve également un filament, si vous n'en avez pas, pour faire un test. On va trouver quelques pièces qui vont servir au montage. Pour l'instant, je ne sais pas trop où ça va. Ça, c'est l'évolution de cette imprimante. C'est qu'on va trouver ici la tête à entraînement direct. Donc on ne va pas avoir de boden, on ne va pas avoir de tube plastique. On va entraîner directement le filament au niveau de la tête. Et puis on a ici l'équivalent d'un BL-Touch, mais fait par Creality. Et donc qui va venir palper le plateau pour prendre la hauteur du plateau et corriger les irrégularités qu'il peut y avoir. Donc on a des connecteurs ici. Le ventilateur. Voilà pour la tête d'impression. Un câble, ça c'est classique. C'est le câble d'alimentation. Ici, on a le système. Je pense que ça ressemble à ce qui va tenir la bobine. C'est le support de bobine. Et puis, j'ai du mal à le remettre en place. Le reste, c'est dessous. Le reste du support de bobine est ici. Donc ça doit venir s'enquiller là-dedans et se verrouiller. Voilà, donc ça c'est bien le support de bobine. Ici, ça doit être le détecteur de filaments. Il y a les trous de chaque côté, puis une prise. Je vais sortir la tête. Voilà. Alors j'enlève un premier bloc de mousse. Donc ce bloc de mousse bien épais. À l'intérieur de ce bloc de mousse, caché par une autre protection, on a le tableau de commande. Donc l'écran de commande avec sa prise à l'arrière. Voilà pour la partie qu'il y avait au-dessus. Ensuite, ici, dessous, je vais trouver tout simplement la potence. Donc la potence avec son chariot, ici, de déplacement. Et puis on a un système de tension de courroie avec une petite molette. Ça, c'est intéressant. À l'arrière, on a les deux moteurs Z et puis les vis qui vont entraîner la potence verticalement. Donc voilà. Et enfin, dans le fond, on va trouver, ici, je le sortirai après, on va trouver le plateau. Donc avec sa partie magnétique adhésive. On va trouver le plateau, le moteur d'entraînement pour l'axe des Y. Et puis le châssis, je pense avec la lime et tout ça. Je vais le sortir et puis on le regarde tout de suite. Et voilà. Donc je vais le mettre dans ce sens-là pour qu'on voit ici le moteur. La prise d'alimentation. Le plateau se déplace. On a des prises, ici, sur le dessus. Les molettes de réglage du plateau sont assez grandes. Sur le devant, on va trouver le connecteur pour la carte SD et une prise USB-C. Et puis voilà, après le reste, c'est tout. C'est un châssis classique. Alors, on va en profiter aussi pour ouvrir le sachet et puis voir ce qu'il y a dedans. Donc là, sur le plateau, on a bien notre plaque adhésive. Dans le sachet, on va trouver le petit couteau pour décoller les pièces. On va trouver également une pince coupante qui est bien pratique pour couper le filament, pour le mettre un petit peu en biseau, pour faciliter son introduction. On va trouver la notice. C'est celle qui va nous servir pour faire le montage. Alors, ils fournissent également une tige pour nettoyer la buse. On a une carte SD de 8 gigas et puis on a un lecteur de cartes USB qui va permettre de programmer les cartes SD sur un PC. On a une bus de rechange. Ça peut toujours servir. Tour de vis plat. Des clés 6 pans. Et puis des clés pour serrer les écrous. Et puis, on a tout un lot de visseries ici. Là, on a un détecteur de fin de course. Et la visserie. Des grandes, des petites. On va regarder tout ça dans la notice. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer au montage de cette imprimante. Voilà, la première chose qu'on peut regarder, c'est le déplacement du chariot ici. Et je m'aperçois que j'ai des petites saccades. Voilà, là, j'ai un point dur. J'ai quelques points durs, en fait. Ici, j'en ai un autre. Voilà, j'ai quelques points durs sur le déplacement du chariot. Voilà. Voilà, là, c'est mieux. Pas trop serré. Voilà, c'est presque bon. Donc, on va serrer, enfin, tourner dans un sens ou dans l'autre, puisque ce n'est pas un serrage. Là, on va simplement décaler un axe. Donc, on va tourner dans un sens et dans l'autre, jusqu'à ce que le chariot se déplace sans un coup et sans point dur. La tension de la courroie, normalement, elle doit être un peu souple sous le doigt, là aussi, c'est l'habitude. Il ne faut pas que ça soit trop tendu. Si ce n'est pas assez tendu, ça ne perdait pas. Si c'est trop tendu, ça va user la courroie. Voilà, là, c'est bon, c'est bien réglé. Donc, on va pouvoir maintenant monter la tête sur le chariot. On voit ici qu'il y a deux axes qui vont venir se positionner ici, dans ces deux trous. Cette petite vis molletée, là, elle va passer dans un logement, ici. Et c'est par cette vis-là qu'on va venir fixer. Voilà, donc ça vient se mettre en place tout seul. La buse est vers le bas. Et puis, on est prêt, là, à monter notre tête, à la fixer. Donc, les vis, elles vont venir ici, dans les quatre trous qui sont là. Voilà, donc une fois que c'est monté, on vérifie que ça ne bouge pas. C'est bon. Voilà, la tête est montée. On va pouvoir passer à la suite. Ça, c'est fait. On va retourner la potence. Et cette pièce-là, qui est un clip pour tenir le fil, va venir se mettre en place, ici, sur l'écrou de la vis. Voilà, vous le clipsez. Et c'est fixé. Alors, l'étape suivante, ça va être d'installer ce cadre, cette potence, sur le châssis. Donc, je vais remettre le châssis devant. Maintenant, il va falloir qu'on mette en place la potence. Alors, les moteurs sont tous vis-à-vis. C'est-à-dire que ces moteurs-là vont être côté du moteur d'entraînement de l'axe des Y. Donc, ça va venir se positionner comme ça. Voilà, il y a une petite encoche. Ça se positionne bien dedans. Donc, ces grandes vis-là, elles vont venir se mettre dans ces trous, ici. Et c'est elles qui vont fixer, en fait, la potence. Donc, vous évitez d'appuyer sur les vis, ça, pour ne pas les tordre. Vous les prenez bien par le châssis. Et puis, on peut vérifier maintenant que notre potence fait bien partie du châssis. Il n'y a aucun jeu. C'est impeccable. Voilà, notre imprimante est déjà physiquement montée. Dans l'étape suivante, c'est le montage de l'écran. Donc, l'écran, je l'ai sorti, il est là. On enlèvera la protection par la suite. Vous voyez que cet écran, il y a deux pions, ici. Donc, ça, c'est le support de l'écran sur lequel on va venir mettre les pions. Et ça va venir se fixer sur le côté de la primante par ces trous. Donc, c'est ici que ça va se passer. Et ce support, il va venir se positionner, ici. Donc, il vient en appui sur le châssis. Et on va mettre les trois vis, pardon. Voilà. Donc, les pions qui sont là vont venir se mettre dans les trous. Et ça va se clipser. Voilà. Notre écran est en place. Il nous reste à le connecter. Donc, le connecteur est ici. Il y a un détrompeur. Donc, on ne peut pas le mettre à l'envers. Le détrompeur est vers le haut de l'écran. Et voilà. Donc, la prise est mise en place. L'écran est connecté. Je vais pouvoir remettre l'imprimante dans le bon sens, maintenant. Et continuer à connecter les différents fils. Sur les moteurs et puis sur les capteurs. Ici, donc, on a une fente, ici, sur le châssis. Et on va retrouver la même forme, ici. Donc, c'est ce qui va venir verrouiller, en fait, le support. Donc, on va mettre notre fente et notre support l'un en face de l'autre. Et après, il suffit d'appuyer pour verrouiller. Et ça y est, notre support est monté. Alors, sur le câble, on a cet autocollant. Et c'est ce qui donne l'emplacement où doit venir le câble, ici, sur le support. Donc, c'est ici que ça va venir. Donc, ça va permettre de passer le câble, de maintenir le câble au bon endroit. On va l'enlever, l'autocollant. On va mettre le câble, ici. Et on viendra, ensuite, le connecter sur la tête, sur la tête d'impression. Donc, dans un premier temps, j'enlève l'autocollant. Je repère bien où il est. Voilà, il est ici. Et je vais venir clipser mon câble, à cet endroit-là. Ici. Et normalement, ça doit permettre à la tête d'aller jusqu'en bout. Jusqu'en bout de son déplacement. Donc, de l'autre côté, on va venir connecter, ici, le câble sur la tête. Donc, là, sur ce câble, il y a un détrompeur, aussi. Il y a un détrompeur, ici, et sur le connecteur. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Vous le mettez en place. Et quand il est en place, ça se verrouille. Vous n'avez plus qu'à mettre en place le câble dans le support de câble. Et voilà, donc, la tête est connectée. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour le moteur des Z, donc, sur l'axe vertical, ici, on a une prise qui est tenue avec du gaffeur. Et elle est marquée Z. Donc, on va la connecter ici. Toujours pareil, il y a du détrompage. Donc, vous ne pouvez pas mettre les prises à l'envers. Voilà, le premier moteur de l'axe Z qui est connecté. Et donc, on va connecter également le deuxième moteur qui se trouve là-bas. Donc, ici, il va falloir enlever le cache qui se trouve ici. Et le moteur de l'axe des Z, il va venir se connecter ici. Le détecteur de filaments, il arrive ici pour le bas. Donc, on va le brancher tout de suite. Donc, le détecteur de filaments, il va venir ici sur la troisième prise. Là aussi, Eric a des trompeurs. Voilà, ici, c'est la position du 220. Vérifiez qu'on est bien en 220. Donc, ça se trouve tout au fond, là-bas. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes en position 220, c'est-à-dire vers la gauche, quand on est dans cette position-là. Et là, on est bien... Je vais vous montrer ça. Et là, on est bien sur 230. Donc, c'est bon. L'imprimante est bien réglée pour la tension secteur européenne. Tout va bien. On va pouvoir brancher le secteur, c'est bon. Et une fois que c'est connecté, on peut appuyer sur le bouton Rémarche et voir ce qui se passe. Donc là, avec le bouton, on va pouvoir changer. Rémarche et voir ce qui se passe. Rémarche et voir ce qui se passe. Voilà, donc là, c'est en train d'imprimer. Donc là, ce qui est en train d'être imprimé, c'est ce petit objet que je prépare pour une expo. Donc, ça imprime. Sur l'écran, on a les informations, température et puis pourcentage de l'impression. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre l'imprimante pour vérifier ce qui se passe. Voilà, donc là, j'ai éteint l'imprimante. On s'est arrêté. J'attends quelques secondes. Reprise. Et là, qu'on va pouvoir reprendre l'impression. On va remonter à température. Il reste quand même un gros morceau là sur le... ... ... ... Merci. On verra ce que ça donne. Merci.